On donne ci-dessous les représentations graphiques de deux fonctions f et g. C'est le graphique qui est donné ici. En rouge, c'est la courbe représentative de la fonction g, et en bleu, la courbe représentative de la fonction f. Soit h, la fonction définie par h de x égale g de f de x élevé au carré. Calculez h' de 5. On a les représentations graphiques de f et de g, mais ce qui nous intéresse finalement, ce n'est pas les fonctions f et g directement, mais c'est cette fonction h. Et cette fonction h, on voit bien que ça va être une fonction composée, puisque là, il y a g de f de x. Mais il faut faire attention, parce qu'en fait, c'est une fonction composée de trois fonctions, puisqu'il y a aussi ce carré qui est là. Pour bien comprendre, ce qui se passe, c'est qu'on part du nombre x. On calcule déjà son image par la fonction f. On arrive sur f de x. Ça, c'est l'image de x par la fonction f. Ensuite, on applique la fonction g à ce nombre-là, f de x. Donc, on calcule l'image de f de x par la fonction g. Ça, c'est g de f de x. Et puis ensuite, ce n'est pas terminé, puisque ce que je disais tout à l'heure, il y a ce carré qui est là. En fait, on calcule l'image de g de f de x par la fonction carré. Donc, on arrive sur g de f de x, le tout élevé au carré. Je l'écris comme ça, cette fois-ci. Et ici, c'est la fonction carré. Je l'appelle grand f. Et grand f, donc grand f de x, c'est x élevé au carré. Donc, tu vois que notre fonction f, en fait, c'est la composition de ces trois fonctions-là. Alors, nous, on doit calculer le nombre dérivé de la fonction h au point d'abscisse x égale 5. Et en fait, pour ça, on va appliquer plusieurs fois la formule de dérivation d'une fonction composée. Donc, déjà, je vais te la rappeler, cette formule, la voilà. Donc, la dérivée de la fonction composée u de v de x, eh bien, c'est v' de x fois u' calculé en v de x. Ça, il faut que tu te souviennes de cette formule. Donc, ici, on va l'appliquer. Et je vais procéder en deux temps. En fait, d'abord, je vais considérer la fonction f. Donc, celle-ci. Et puis, la fonction que je vais appeler, je vais l'appeler w. Et c'est la fonction g rond f. Et avec ces notations-là, du coup, notre fonction h de x, elle est définie comme ça. En fait, c'est f de w de x. Et du coup, je peux calculer sa dérivée. C'est h prime de x qui est égale à w prime de x fois f prime de w de x. Là, c'est vraiment cette formule-là que j'applique à ces fonctions grand f et petit w. Maintenant, évidemment, notre w qui est là, c'est une fonction composée. Donc, pour calculer ce w prime de x, il faut appliquer de nouveau cette règle-là. Et du coup, w de prime de x, eh bien, c'est f prime de x fois g prime de f de x. Là, j'ai tout simplement appliqué cette formule-là en remplaçant u par g et v par f. Et du coup, je peux reporter cette expression de w de x dans l'expression de h prime de x. Alors, je vais l'écrire ici. h prime de x, finalement, c'est f prime de x fois g prime de f de x fois grand f prime de g de f de x. g de f de x. Cette partie-là, c'est tout simplement le w prime que j'avais calculé ici, w prime de x. Et puis ici, g de f de x, en fait, c'est tout simplement ce w x qui est là. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression de h prime de x. Et maintenant, puisqu'on doit calculer h prime de 5, ce qu'on va faire, c'est appliquer cette formule-là pour x égale 5. Ça nous donne ça. h prime de 5, c'est f prime de 5 fois g prime de f de 5 fois f prime, grand f prime, de g de f de 5. Voilà. Alors, ici, f de 5 qui intervient ici et là, on peut le lire directement sur le graphique. f de 5, c'est moins 1. Donc, ça, ici, c'est moins 1. Donc, je peux réécrire cette formule. C'est f prime de 5 fois g prime de moins 1 fois f prime de g de moins 1. De g de moins 1. Alors, ici, il y a ce g de moins 1 qu'on peut lire directement sur le graphique. g de moins 1, c'est l'image de moins 1 par la fonction g. Donc, c'est ici. C'est moins 1. Donc, h prime de 5, c'est f prime de 5 fois g prime de moins 1 fois f prime de moins 1. Alors, grand f, c'est la fonction carré. Donc, on connaît sa dérivée. Je vais l'écrire ici. f prime, grand f prime de x, c'est 2x. Donc, cette partie-là, f prime de moins 1, c'est 2 fois moins 1. Donc, c'est moins 2. Maintenant, on va essayer de calculer ces deux nombres-là, f prime de 5 et g prime de moins 1. f prime de 5. 5, c'est ici. Et f de 5 est donc situé sur cette portion de droite. Ce qui veut dire que f prime de 5, en fait, c'est la pente de cette portion de droite. Et ici, c'est une droite horizontale. Donc, f prime de 5, c'est égal à 0. f prime de 5 est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on sait déjà que h prime de 5 est égal à 0, puisque on a un produit ici, 0 fois quelque chose. Donc, ça va donner 0. Mais bon, on peut quand même essayer de calculer ce g prime de moins 1. Ça ne sera pas inutile. On s'entraîne comme ça un petit peu. Et g prime de moins 1. Alors, moins 1, c'est ici. Son image est située sur cette portion de droite. Ce qui veut dire que g prime de moins 1, en fait, ça sera le coefficient directeur de cette portion de droite. Et ici, on peut lire sur le graphique que ce coefficient directeur est égal à moins 1. Donc, g prime de moins 1, c'est égal à moins 1. Voilà. Alors, tu vois que si on avait commencé par regarder ce terme-là, on aurait vu qu'il était nul. Et donc, on aurait pu tout de suite en déduire que h prime de 5 était égal à 0. Merci.